Alors, bonjour à tous. Nous allons débuter le webinaire du GRIP aujourd'hui le 19 avril avec Mme Marie-Pierre Fortier. Donc, avant d'introduire notre conférencière, je voudrais vous rappeler que seuls les micros et les caméras des conférenciers seront activés pendant la conférence. Si vous avez des questions pendant la présentation, nous vous invitons à utiliser le clavardage, qui est le module de conversation que vous retrouvez dans la barre des tâches, soit en haut ou en bas de votre écran de la page Zoom. Les questions qui auront été posées dans le clavardage seront répondues à la fin de la rencontre, donc on en prendra bonne note. Et la même chose si vous utilisez aussi le compte Twitter, vous pourrez justement poser quelques questions-là ou réagir aux propos. Notez que la présentation PowerPoint ainsi que l'enregistrement seront disponibles sous peu sur le portail de la pédagogie à pédagogie-uquebec.ca. Donc, vous pourrez retrouver l'événement d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans cette présentation, je vous présente par ailleurs Mme Marie-Pierre Portier, qui est professeure au département d'éducation et formation spécialisée de l'Université du Québec à Montréal. Elle détient un doctorat en éducation de Mass University, Nouvelle-Zélande. Elle est membre du Laboratoire international sur l'inclusion scolaire au sein duquel elle agit comme co-responsable de l'équipe de recherche, dispositif de développement professionnel et inclusion scolaire. Ses intérêts de recherche portent sur les obstacles et éléments facilitant la mise en œuvre d'une approche inclusive en éducation, sur les représentations et pratiques des acteurs de l'éducation inclusive, ainsi que sur l'organisation de l'éducation en contexte d'intégration et d'inclusion. Ses recherches s'attardent aussi à l'expérience scolaire des élèves identifiés en difficulté. Alors, aujourd'hui, Mme Portier a accepté de nous parler justement de l'éducation inclusive et l'enseignement à l'université, réflexion sur les défis et les possibilités. Le portrait de l'école a beaucoup changé, a changé considérablement au cours des dernières décennies, passant de l'accès à l'école pour tous à la réacide du plus grand nombre et la séparation des élèves en difficulté ou handicapé à leur intégration scolaire. Héritier de ces changements liés à la reconnaissance du droit à l'éducation pour tous, le mouvement de l'éducation inclusive est en plein essor depuis les années 1990. Mais que signifie adopter une approche inclusive en milieu universitaire? Alors, cette présentation a d'abord pour objectif de faire le point sur ce qui caractérise l'éducation inclusive à travers l'explication de ses origines et de ses fondements, suivant ensuite une réflexion quant aux défis que l'adoption d'une telle perspective pose en milieu universitaire, particulièrement du point de vue de l'enseignement. Puis, les possibilités d'application pratique des principes de l'éducation inclusive seront l'objet d'une exploration. Alors, je cite la parole maintenant à Marie-Pierre Fortier et je vous invite tout au long de la présentation de poser vos questions en utilisant le clavardage. Bonne conférence! Bonjour, merci Madame Eunier. J'espère que vous m'entendez bien. Je sais qu'il y avait des petits problèmes avec la voix, donc je vais essayer de parler lentement. J'en profite maintenant pour vous partager mon écran d'ordinateur pour qu'on puisse tous suivre la conférence. Donc, s'il y a des soucis avec la voix, là, me faire signe, je vais essayer de parler tranquillement. Donc, merci pour l'introduction. Bonjour officiellement à tous, bonjour à toutes. Simplement pour ajouter à l'introduction, donc, oui, doctorat en New Zealand, je suis professeur à l'UQAM depuis trois ans, mais pour ajouter à ça, donc, et à la recherche, j'aimerais simplement dire que je suis enseignante en formation des maîtres et j'ai moi-même un baccalauréat en adaptation scolaire. Donc, la question de l'enseignement, elle est très importante pour moi et j'enseigne donc depuis trois ans à des futurs maîtres en adaptation scolaire, mais aussi en éducation physique et à la santé et en formation professionnelle et technique sur les questions des élèves handicapés, des élèves en difficulté et sur la question du soutien à l'apprentissage et de l'adaptation de l'enseignement. J'enseigne également en formation continue à des étudiants de deuxième cycle qui œuvrent auprès d'élèves du primaire et du secondaire qui ont des troubles liés à la communication et avec qui nous réfléchissons sur les questions d'intégration et d'éducation inclusive. Donc, la réflexion que je vais porter aujourd'hui ne vient pas seulement de mes lectures et de mon expérience en recherche sur l'éducation inclusive, mais elle vient également de mon expérience à titre d'enseignante en milieu universitaire auprès de publics divers, parfois en difficulté. J'ai eu des groupes dans lesquels j'avais plus de 10% de mes étudiants qui étaient identifiés en situation de handicap et avec qui j'explore les questions justement du handicap. Donc, cette expérience-là fait aussi partie de ma présentation d'aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est deux parties. La première portant spécifiquement sur l'éducation inclusive, un mouvement qui a vu le jour à l'aube en fait des années 1990 ou au début, peut-être que je devrais plutôt dire des années 1990. Je vais m'attarder d'abord aux origines et aux fondements de ce mouvement-là, puis aux définitions qu'on peut en avoir, en tout cas se donner des pistes de définition. La deuxième partie se portera davantage sur l'éducation inclusive à l'université en explorant certains enjeux, certains défis liés à sa mise en œuvre dans ce contexte-là et en initiant, et là vraiment en initiant, une réflexion sur les formes que ça peut prendre en milieu universitaire. J'ai essayé une note plusieurs repères dans la présentation PowerPoint au fur et à mesure pour que vous puissiez bien suivre le fil. J'ai pensé que ça pourrait être particulièrement utile dans le cadre d'une présentation en ligne où je peux difficilement pointer au tableau, bien que je puisse utiliser quand même mon curseur ici. Donc voilà, bonne présentation. Allons-y avec la première partie sur les origines et les fondements, puis les définitions liées à l'éducation inclusive. Au cours de mes lectures, de mes réflexions sur la question, j'ai identifié en fait trois types de repères qui nous permettent de comprendre les origines et les fondements de ce mouvement-là d'éducation inclusive. Le premier type de repères, c'est les mouvements sociaux qui lui ont donné naissance ainsi que les champs de recherche qui y sont associés. En deuxième, comme deuxième repère, c'est en fait l'évolution récente, donc des marqueurs historiques récents dans le développement de l'éducation qui ont permis un passage en fait de la ségrégation à l'intégration scolaire vers l'éducation inclusive dont on parle davantage aujourd'hui. Puis finalement, le dernier type de repères, ce sont les conventions et déclarations internationales qui soutiennent l'éducation inclusive et qui sont relativement nombreuses, on va le voir. Donc, si on commence avec les mouvements sociaux et les champs de recherche, donc un mouvement qui est très important, c'est le mouvement des droits civiques. En fait, plusieurs auteurs identifient le mouvement des droits civiques américains comme étant le mouvement fondateur d'une plus grande inclusion sociale et éventuellement d'une plus grande inclusion en éducation. Dans les années 1950 et 1960, donc, j'ai décidé de mettre fin à la ségrégation faciale et de reconnaître les membres des minorités, particulièrement les minorités ethniques et on pense à la communauté afro-américaine, comme des citoyens égaux en droit. Ces revendications-là ont été porteuses et elles ont été reprises par des groupes de défense des droits des personnes handicapées, en particulier des groupes de parents. Entre autres, en Nouvelle-de-Landes, il y a un mouvement très important qui s'appelle IHC et il y en a d'autres partout dans le monde, incluant chez nous au Québec. Ce qui était recherché alors, c'était de permettre aux personnes dites handicapées de vivre une vie normale et non une vie en institution ou une vie où ils n'avaient pas accès à l'éducation ou à l'emploi, par exemple. Donc, c'est le concept de normalisation qui est venu soutenir ou appuyer, en quelque sorte, ces idées-là. Ce concept-là a émergé dans les pays scandinaves autour des années 60 et la première traduction en anglais serait attribuée à Ben Nergé. Et là, vous m'excuserez pour la prononciation. Donc, traduction en anglais en 1969 et ça a été repris par Wolfensberger de Syracuse University aux États-Unis, un chercheur qui a porté le développement de ce concept-là dans les années 70 et plus tard en Amérique du Nord. Puis, au détour des années 1980, en fait, la normalisation a été remise en question, entre autres avec les travaux de Pécarci, au début des années 80 donc. Il y aurait eu une transformation un peu malheureuse du concept de normalisation, en ce sens qu'on l'a transformé comme l'idée de changer les personnes dites handicapées pour les rendre normales, pour les rendre adaptées, elles, à la société. Wolfensberger, qui avait introduit vraiment le concept aux États-Unis, a d'ailleurs, par la suite, autour du début des années 80 aussi, introduit la notion plutôt de valorisation des rôles sociaux qui soutenait plutôt l'idée que les personnes dites handicapées doivent pouvoir jouer des rôles socialement valorisées, un rôle d'élèves, de travailleurs, d'électeurs par exemple, pour appartenir pleinement à la société avec leurs différences et non pas en essayant de les changer. Donc, c'est à cette même époque, avec la critique de la normalisation, qu'on a également critiqué de plus en plus le modèle médical sur lequel on va revenir tout de suite après. Donc, depuis le dernier 1980, on a vu apparaître aussi, dans cette foulée-là de remise en question, de la normalisation, de nouveaux modèles du handicap. Donc, je suis ici au rectangle rouge en ligne pointillée. Donc, des nouveaux modèles de conceptualisation du handicap. Et on a vu également l'essor des Disabilities Studies, qui est un champ de recherche dont le but, en fait, est d'analyser le handicap par rapport à des facteurs sociaux, culturels et politiques, comme le rapporte Albrecht-Ravaud-Esquerre. Et ce mouvement-là s'inscrit, en fait, dans une perspective nouvelle du handicap, le modèle social qu'on va voir aussi par la suite. On a vu aussi, depuis les années 1980, s'élargir un peu ce qu'on considérait comme handicap. Donc, on y associe non plus maintenant seulement la déficience, qu'elle soit intellectuelle, motrice, sensorielle, mais également, par exemple, les troubles d'apprentissage ou d'autres problèmes de santé, problèmes de santé mentale, qui font maintenant partie de cette compréhension plus élargie du handicap. Donc, ce champ-là a quand même eu une influence très, 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 très importante dans les développements qui ont mené à l'éducation inclusive aujourd'hui. On ne peut pas les ignorer. Dans ce champ-là, donc, du handicap, on va identifier principalement deux modèles qu'on place en opposition l'un par rapport à l'autre. Je vous les présente très brièvement ici, mais il y a beaucoup de lectures qui pourront vous être suggérées là-dessus, par exemple, dans la liste des références que je vous propose à la toute fin de la présentation. Donc, d'une part, le modèle médical conçoit le handicap comme une caractéristique intrinsèque de l'individu, qu'on définit alors comme porteur d'un déficit. Donc, pour résoudre les problèmes engendrés par le handicap, il faudrait changer l'individu qui est porteur de cette terre-là, de ce déficit-là, afin qu'il puisse s'adapter à son environnement. L'autre modèle, celui de droite sur la diaposité, donc le modèle social, conçoit plutôt le handicap comme la résultante de l'inadaptation de l'environnement à l'individu. Donc, dans ce cas-là, les problèmes qui sont vécus par une personne pourraient s'estomper, ou en tout cas, être moins importants si on modifiait l'environnement pour qu'il s'adapte à la personne. L'environnement, on y va dans un sens large, donc il est question tant de l'environnement physique que des pratiques pédagogiques, ou même des aptitudes face à une personne ayant une déficience, quelque nature qu'elle soit, ou même une différence, si on élargit dans une conception plus universelle encore. Donc, ces positions-là théoriques, ces deux positions-là théoriques sont très tranchées, et elles ont mené vraiment à des batailles épiques, par livre et par article interposé. Maintenant, on ne peut pas rester seulement dans des bagarres, il faut aussi avancer. Donc, d'autres modèles ont été proposés à porteurs ceux-ci d'une vision un peu différente. Et là, je dis autres modèles et j'emploie autres, non pas dans un sens de compromis, ou dans un sens de modèle mitoyen, mais plutôt dans l'idée de penser le handicap différemment. Donc, penser le handicap comme le produit de l'interaction entre l'individu et son environnement, dans une situation précise et à un moment donné. Ainsi, donc, même si quelqu'un a une déficience, même si quelqu'un vit avec une déficience, la personne n'est pas assurément et constamment en situation de handicap. D'accord? Donc là, on voit apparaître l'expression situation de handicap. À ce titre-là, quand Ménardie, Mickaël Ménardie, dans son chapitre que vous trouverez aussi dans la liste des références, discute de l'expression situation de handicap, il souligne donc qu'il faut distinguer le handicap des facteurs personnels, comme une déficience par exemple. Donc, déficience et handicap ne sont pas synonymes. Pour lui, comme pour d'autres auteurs d'ailleurs, il importe donc d'identifier non pas seulement des facteurs personnels, mais des facteurs environnementaux qui facilitent ou posent obstacle à la participation d'une personne, à la réalisation de ses habitudes de vie, donc à sa vie quotidienne, de ses activités, de ses rôles d'élève, de travailleur, d'électeur par exemple, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, ces facteurs-là qui pourraient potentiellement placer la personne en situation de handicap dans un contexte de données. Deux articulations qu'on retrouve fréquemment de ces autres modèles-là, et là, j'utilise les guillemets pour revenir sur l'idée que c'est une autre vision. Donc, en Europe, on réfère beaucoup à la CIF de l'Organisation mondiale de la santé, CIF donc pour Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Et au Québec, on est davantage à travailler avec le modèle de processus de production du handicap proposé par l'équipe de Patrick Fougirolas à Québec. Donc, c'est cette idée-là de considérer le handicap comme le produit de l'interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. Si on poursuit, il y a d'autres sources dans le développement de l'éducation inclusive qui ont été identifiées par différents auteurs. Une source fort importante, c'est l'adaptation scolaire dans Special Education, qui est un champ de recherche et même de pratique, en fait, aussi fort important. Un champ qui poursuit ses fondements clairement en médecine et en psychologie, d'où l'association qu'on voit souvent entre adaptation scolaire et le modèle médical ou ces variantes. Indéniablement également et de plus en plus, on sent l'influence des travaux en pédagogie. Travaux en pédagogie sur entre autres le curriculum, l'évaluation, la formation des maîtres avec un besoin de répondre à une population d'élèves et d'étudiants de plus en plus diversifiés. Ça inclut entre autres des travaux conduits au Québec et des travaux entre autres conduits par des membres du RISIS, donc le laboratoire international sur l'inclusion scolaire dont je fais partie. D'autres sources vont comprendre la théorie critique, je ne sais pas si ma traduction est bonne, mais Critical Theory, des travaux en sociologie de l'éducation, particulièrement ce que Silly appelle la nouvelle sociologie de l'éducation avec entre autres les travaux de Len Barton au Royaume-Uni, et des études sur les politiques éducatives. Donc, les travaux dans ces domaines-là s'inscrivent surtout dans le modèle social. Donc, on a à la fois une influence, voyez-vous, du modèle médical et du modèle social. Dans la francophonie, on peut également souligner les approches anthropologiques ou socio-anthropologiques du handicap, entre autres avec les travaux de Charles Gardou et d'Henri Jacques Cicard. Enfin, on compte plusieurs recherches dans différents champs, donc par exemple les disability studies, les théories culturelles, les théories postcoloniales, les théories féministes, qui, eux, visent à porter la voix, V-O-I-X, de public souvent marginalisé et pour qui une école inclusive, une éducation inclusive, une université inclusive deviennent intéressantes. Donc, les influences sont multiples et tout ça, ce n'est pas étranger, en fait, à la complexité et au multiple sens qu'on donne à l'éducation inclusive. Donc, historiquement, il faut regarder aussi les développements en éducation. Serge Tomazet identifie trois périodes en particulier, des périodes qu'on retrouve souvent découpées plus ou moins avec le nombre d'années, de la même façon, dans différents écrits. Donc, la première période, c'est la période ségrégative, alors qu'on retrouvait une exclusion totale, voire une éducation séparée pour certaines populations d'élèves, entre autres les élèves qu'on dit maintenant HDA au Québec, mais on parle aussi ailleurs de différentes minorités ethno-culturelles, par exemple. Et puis, par la suite, donc, à partir des années 1970, fin des années 60, début des années 70, on a commencé à remettre en question cette éducation séparée, entre autres un article de Donne en 1968, qui était un article coup de poing, qui remettait vraiment en question cette éducation séparée-là, et on a vu alors l'essor de l'intégration scolaire. L'intégration scolaire, qu'on verrait, en fait, à la présence, dans une école, une classe ordinaire, d'un enfant différent, donc identifié comme ayant des besoins particuliers, et cette intégration-là est souvent associée avec des idées de normalisation. Et c'est donc par la suite, dans les années 90, qu'on s'est mis à re-questionner cette idée même d'intégration-là, et cette normalisation-là, en se disant, mais que fait-on de la diversité? Donc, la période inclusive débute, et on considère vraiment qu'il y a une distinction importante entre l'intégration et l'inclusion. Donc là, vous avez vu apparaître une espèce d'éclair avec le fait que l'intégration scolaire n'égale pas l'éducation inclusive, donc une coupure certaine entre les périodes intégratives et inclusives, alors que pourtant, les deux termes sont souvent employés à part comme des synonymes. Donc, c'est important de faire cette distinction-là. Si on poursuit dans les éléments qui ont influencé le développement de l'éducation inclusée, on peut s'attarder aux conventions ou aux déclarations internationales. Ramel et Viennot, Serge Ramel et Ramon Viennot, dans leur analyse publiée en 2016, dans ce livre-ci, Donc, dans leur analyse, ils identifient trois vagues successives de conventions et de déclarations internationales. La première vague s'échaînant jusqu'à la fin des années 80, où on misait surtout sur le droit à la scolarisation et à l'intégration des élèves dits handicapés. Puis, les années 90, dans la deuxième vague, on parlait d'une inégalité d'accès, et d'un droit à une éducation dans un seul et même système public pour tous. Donc, là, on est entre intégration et éducation inclusive. Et, au cours des années 2000, il est question de l'établissement, vraiment, des principes d'une éducation inclusive et de transformation des systèmes scolaires. Donc, si on regarde plus attentivement, je reprends la même ligne du temps ici que vous voyez, si on regarde plus attentivement les conventions et les déclarations en tant que telles, on peut voir que celle de la première vague ici que je viens de faire apparaître vise surtout à réaffirmer le droit à l'éducation depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais mise également sur le droit à l'éducation de certaines populations, donc les enfants, vous voyez ici les étoiles vertes, et les personnes dites handicapées, donc les déclarations avec des cercles oranges. La deuxième vague, quant à elle, se centre également beaucoup sur cette population-là des personnes dites handicapées où maintenant, on utilise davantage d'expression en situation de handicap. Donc, cette deuxième vague-là se centre beaucoup sur cette population-là, mais avec, en 1990, à l'issue de la conférence de Jean-Mitienne en Thaïlande, les prémices de l'éducation inclusive sous un nouveau vocable, celui de l'éducation pour tous. Et la troisième vague, donc à partir des années 2000, on avait, en quelque sorte, un peu entre les deux. Donc, par leur analyse, en fait, Ramel et Vienno viennent montrer en quoi ces conventions et déclarations internationales-là, et là, je reprends les mots de l'auteur, des auteurs ont contribué à la formation de nos représentations de l'éducation inclusive en se focalisant davantage sur les enfants en situation de handicap ou en très grande difficulté. Mais on note aussi que l'idée d'éducation inclusive, à travers l'éducation pour tous, elle est toute récente. Donc, vraiment, ça a pris forme depuis les années 2000. Donc, le développement de l'éducation inclusive est marqué, puis leur analyse le montre bien, par une tension entre, d'une part, le besoin de reconnaissance pour différents groupes et, d'autre part, un principe d'égalité avec l'éducation pour tous, entre autres. Cette tension va amener à s'inscrire davantage dans une perspective d'équité. Et là, il y a Charles Gardou qui nous parle d'équité en disant qu'être équitable, c'est agir dans une société de manière modulée selon les besoins et les désirs singuliers, pallier les inégalités, pardon, de nature ou de situation. Il y a donc une distinction importante à faire entre équité et égalité. Donc, l'égalité peut être une finalité, donc c'est ce qu'on vise. Par contre, il y aura toujours des obstacles à l'atteinte de cette égalité-là. Donc, on doit s'inscrire dans une perspective d'équité. Donc, il est nécessaire de continuer à soutenir les personnes qui sont les plus susceptibles, en fait, de vivre des situations de handicap. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de voir sur les origines et le développement de l'éducation inclusive, je propose maintenant d'explorer la question des définitions. Il faut noter qu'il y a davantage d'écrits sur l'éducation inclusive dans les ordres d'enseignement primaire et secondaire, donc les ordres de l'enseignement obligatoire. Donc, c'est certain que mes réflexions vont y faire référence dans cette portion-ci de la présentation. Tout d'abord, il est nécessaire de dire que l'éducation inclusive est associée à une grande polysémie, en fait. En 2004, Paul Cooper posait la question, est-ce que l'inclusion est juste un buzzword, en constatant, en fait, que l'expression était surutilisée, voire mal utilisée, et même détournée, parfois. Dans le même type de réflexion, Roger Slee se disait que les théories voyagent, en fait. Il se demandait alors quelles sont les interprétations, quelles sont les réutilisations pour qu'on fait de ces idées de l'éducation inclusive. Est-ce qu'on parle vraiment d'éducation inclusive, ou est-ce qu'on fait simplement renommer, en fait, les idées antérieures, celles associées à l'intégration scolaire au modèle médical et à la normalisation? Donc, sur ce fond de prudence-là, je vous signale donc que les idées que je propose ici, c'est des idées que moi, je considère centrales pour définir l'éducation inclusive, que j'identifie à partir de mes lectures, de mes réflexions et de mes recherches dans le champ. Donc, il y a plusieurs idées. Oui, il y a une polysémie, mais il y a également des constantes. Ces constantes-là, bien, voici ce que je vous propose. Donc, d'abord, l'éducation inclusive impliquerait d'accueillir la diversité au sein des institutions d'éducation. Avec des populations de plus en plus changeantes et une reconnaissance du droit à l'éducation pour tous, bien, on s'engage dans cette voie-là. Ensuite, une autre constante, c'est que l'approche inclusive, elle est guidée par des principes de justice sociale, l'équité, au cœur de cette question-là. Et donc, que l'éducation inclusive repose sur des valeurs pour contrer l'exclusion et accroître la participation de tous. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, si ce n'est déjà fait, à aller consulter le rapport du Conseil supérieur d'éducation qui s'appelle, titre bien évocateur dans ce contexte-là, « Remettre le cap sur l'équité ». Donc, un rapport à lire si vous vous intéressez à ces questions-là. Enfin, il semblerait également très important de définir un nouveau paradigme. Et l'expression est employée par plusieurs auteurs. Donc, il s'agirait de repenser, en fait, l'école ou l'institution, plutôt que d'essayer d'y faire entrer des individus sans adapter l'environnement. Il y a un livre très intéressant sur la question qui s'appelle « The Irregular School » de Rogers Lee. Donc, voilà, la lecture est suggérée. Une autre constante pour définir l'éducation inclusive, c'est l'idée que ça se construit dans le contexte de chaque pays, de chaque région, voire même de chaque école ou de chaque institution d'enseignement, l'université et sciences qui nous concernent. Donc, il ne s'agit pas seulement de changer les pratiques d'enseignement et de faire reposer la responsabilité de la réussite sur seulement les épaules de l'enseignant. Donc, la réussite de tous les élèves et également l'application de mesures équitables pour favoriser cette réussite-là, ça doit dépasser seulement le rôle des enseignants. Donc, ce qu'on vise, c'est plutôt à travailler de concert pour forger ici une culture, une culture inclusive qui s'appuie sur des valeurs d'inclusion. Il s'agirait donc aussi de définir des politiques éducatives et d'organisation de l'éducation qui permettraient de soutenir, en fait, tous les élèves, peu importe leurs origines, peu importe la langue qu'ils parlent, peu importe leurs difficultés, etc. Et enfin, oui, bien sûr, ça implique de repenser les pratiques, les pratiques d'enseignement, mais avec un soutien certain pour les enseignants et les autres personnels et une préoccupation pour l'organisation des ressources. Donc, est-ce que seulement certains ont accès à des services ou est-ce qu'on les propose pour tous? Donc, cette proposition-là de réfléchir de façon collective l'éducation inclusive est articulée dans un document qui s'intitule l'Index for Inclusion, dont vous avez la référence ici. L'éducation inclusive est souvent définie aussi et par plusieurs dorénavant comme un processus. Un processus qui vise à accroire, d'une part, la participation et, d'autre part, à réduire l'exclusion pour tous les élèves et tous les étudiants dans les milieux scolaires ou les institutions d'éducation. Il s'agirait donc d'identifier les obstacles à la participation en vue de les éradiquer ou, j'ajouterais même, en vue de les compenser éventuellement dans une perspective d'équité. Donc, quand il est question de participation et d'exclusion ici, on ne parle pas seulement d'accès à l'école ou, dans notre cas, à l'université. On ne parle pas non plus de la participation à des activités sociales qui s'y dérouleraient, mais on parle aussi de réduire les obstacles liés à l'accès au savoir, donc au curriculum. C'est une question qui est de plus en plus importante que celle de l'accès au savoir et c'est une question qui est vive dans la recherche en francophonie, dans la francophonie présentement sur l'éducation inclusive. C'est également une question qui apparaît centrale pour l'université. Donc, sur cette question-là du partage des savoirs, Gardou constate que le partage du patrimoine humain, ou considère en fait, je dois pas dire, que le partage du patrimoine humain est l'un des piliers d'une société inclusive. Donc, personne n'aurait l'exclusivité du patrimoine humain et social, puis il s'inquiète que certains, voire plusieurs membres, en fait, de nos concitoyens en soient privés. Et tout ça, ça nous renvoie à l'idée de l'accès de prime abord à l'université. C'est une question qui est très bien soulevée dans le rapport du Conseil supérieur de l'éducation. Donc, à qui permet-on ou non le partage de ce patrimoine dans un lieu qui est dédié à ça, c'est-à-dire l'université? Donc, oui, on est dans un contexte changeant l'université avec de plus en plus des publics différents, des publics qui, traditionnellement, n'étaient pas nécessairement amis à l'université, ce qui nous place bien dans la question de l'éducation pour tous. L'éducation pour tous, je vous ramène aux conventions internationales, les dernières de tout à l'heure, conventions et déclarations internationales. Donc, à l'UNESCO, on s'interroge sur la question de l'éducation pour tous parce qu'on considère l'éducation comme un réel outil d'autodétermination, de développement et même de paix. Donc, les cibles qu'on se fixe relativement à l'éducation pour tous vont considérer d'abord et avant tout la scolarité de base qui devrait être gratuite et de qualité pour l'ensemble des populations. Par contre, on va plus loin en établissant d'autres objectifs, c'est-à-dire, entre autres, de garantir une éducation de qualité et sans exclusion et équitable et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, ici, on parle vraiment également des publics adultes. À ce titre, l'objectif serait d'assurer, entre autres, l'accès égalitaire à l'enseignement universitaire de qualité. Bon, donc, si la cible est l'accès égalitaire ou à tout le moins l'absence de discrimination à l'admission à l'université, parce que l'université fait partie de la scolarité non obligatoire, on va également plus loin en établissant l'idée que l'accès, donc même s'il est nécessaire, n'est pas une condition suffisante parce qu'il ne ne permet pas de réaliser, en fait, l'objectif de la réduction des inégalités de résultats. C'est la fameuse question de la réussite pour tous. Donc, si on est dans une perspective d'éducation pour tous, la réussite pour tous devrait être notre finalité. Maintenant, il faut se rappeler qu'évidemment, si on s'inscrit dans une perspective où il y a toujours des obstacles qui viennent se poser face à la réussite de tous, eh bien, à ce moment-là, on peut l'établir comme objectif à atteindre, mais on va également devoir parfois le compenser dans une perspective d'équité. Donc, en guise de conclusion, on pourrait dire que l'éducation inclusive est un concept complexe, un concept qui renvoie à des principes de justice sociale et qui vise à réduire les inégalités, l'exclusion et à accroître l'accès au savoir, voire la réussite des parcours de formation. Dans cette perspective, on va porter maintenant notre regard sur l'éducation inclusive en contexte universitaire, en commençant par s'intéresser aux enjeux que ça peut soulever. J'ai identifié, et là, c'est probablement pas exhaustif, mais j'ai identifié deux catégories d'enjeux ou de défis qui m'apparaissent importants dans la mise en œuvre de l'éducation inclusive en contexte universitaire. Premier enjeu, ce serait de dépasser l'héritage du mouvement d'intégration scolaire qui était associé à la normalisation, on l'a vu tout à l'heure. La deuxième catégorie d'enjeu, ce serait de tenir compte des spécificités de l'université, qui en fait est une formation non obligatoire. Donc, il faut en tenir compte dans notre réflexion. Donc, comme on l'a vu plus tôt, il y a souvent confusion entre intégration et inclusion. Ça m'a amené à poser trois questions à partir de l'effort de mise en œuvre qu'on a vu pour l'éducation inclusive dans les ordres d'éducation obligatoires, donc aux primaires et aux secondaires. Donc, on peut bâtir à partir des réflexions qui ont déjà été posées dans d'autres ordres d'enseignement. Donc, première question que je me pose et qu'on va devoir se poser collectivement, c'est quelles sont les conceptions de la diversité étudiante a-t-on à l'université et quelles conceptions de la diversité plus largement? Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que les pratiques pédagogiques favorisant l'accès au savoir sont pensées pour tous ou en fonction de certains groupes d'étudiants ou même en fonction des représentations qu'on se fait de ces groupes d'étudiants-là? Et là, je pense en particulier aux étudiants en situation de handicap. Et enfin, quelle considération, quelle place accorde-t-on en fait aux pratiques, aux politiques et aux cultures institutionnelles au-delà de la pédagogie dans notre réflexion sur l'éducation inclusive à l'université? Donc, pour débroussailler un peu le terrain, je me suis amusée à faire un survol d'une base de données pour voir quels étaient les thèmes abordés en fait dans les écrits sur ces questions-là. Bon, le processus était assez fastidieux, donc vous comprendrez que je m'en suis tenue pour le moment à une seule base de données. Donc, voici les résultats de mes recherches. C'est donc des recherches qui ont été conduites le 14 mars 2017, donc tout récemment, sur la base de données PsychInfo. J'ai sélectionné les articles revus par les pairs et je me suis concentrée à partir du développement de l'éducation inclusive, donc 1989 jusqu'à aujourd'hui, et j'ai décidé de ne pas limiter les champs de recherche. J'ai proposé donc deux phrases bouléennes différentes. La première, dont vous verrez les résultats sur le premier tableau en orange, donc inclusive education et higher education ou tertiary education, donc deux termes employés souvent pour parler de l'université. Et la deuxième, universal design, donc davantage sur les pratiques en se basant sur un modèle qui est populaire dans le champ d'inclusion à l'université, avec les deux mêmes mots-clés pour identifier le niveau universitaire. Donc, j'ai obtenu pour ma première recherche avec inclusive education 503 résultats et bon, j'ai le temps d'en traiter que 300 sur 503, là, je ferai le travail au complet, mais 500, les 300 que j'ai traités, c'est donc de 2017 jusqu'à juin 2010 à rebours. Donc, ça nous donne quand même un horizon de 7 ans. Ça m'a permis d'identifier 125 articles pertinents, donc environ 40 % des 300, donc des articles qui portent vraiment sur le thème de l'éducation inclusive, mais des champs qui y sont associés. Tout d'abord, je voudrais souligner que les colonnes enseignement, services complémentaires et autres, j'ai fait ces divisions-là pour identifier un peu si on parlait dans les articles d'enseignement et d'apprentissage à proprement parler, d'autres services qu'on offre à l'université ou d'autres questions. Ces autres questions-là, par exemple, ce serait de faire des profils de caractéristiques de groupes d'étudiants, ce serait de discuter d'inégalités d'accès ou de résultats pour certains groupes, de parler des attitudes d'autres étudiants ou du personnel des universités à l'égard de certains groupes, questions des politiques, des cultures institutionnelles, du bien-être, du vécu du personnel, de la représentativité et de la diversité du personnel des universités. Donc, voyez-vous, cette catégorie-là, autre, englobe beaucoup de préoccupations. Voici donc ce qui en est ressorti. Tout d'abord, ce qu'on observe, c'est que la question du handicap, donc les élèves en situation de handicap ou celle des étudiants qui auraient une origine ethnoculturelle différente de celle de la majorité, ressortent beaucoup. Donc, tout ça, ce n'est pas étranger aux ancrages dans le mouvement des droits civiques, entre autres, et dans la question du champ du handicap qu'on a vu plus tôt. Autre constatation, on parle d'autres groupes d'étudiants qu'on considère comme plus marginaux. Donc, les étudiants internationaux, donc moi, j'ai fait partie en faisant ma thèse, les étudiants de différentes confessions religieuses, la communauté LGBTQ, des étudiants dont on évaluait les caractéristiques cognitives. Il y a un article là-dessus que je pourrais classer ailleurs. Les étudiants avec un statut socio-économique plus faible, de différentes classes sociales, des rapports nord-sud, très peu d'articles encore. Première génération, étudiants de première génération, des étudiants non-traditionnels, les étudiants parents, les étudiants du troisième an, j'ai même un article sur les étudiants judiciaisés. Ce qu'on observe, c'est qu'avec le cas régent, c'est qu'on ne s'attende pas vraiment à l'enseignement, à l'apprentissage de ces publics-là, mais plutôt à des questions entourant les attitudes face à eux ou la question de leur bien-être à l'université. Quatre, il y a des questions d'enseignement pour tous, de curriculum de contenu. On n'a pas tant d'articles que ça, donc on se retrouve avec très peu d'articles qui portent spécifiquement sur les pratiques pédagogiques. Et ça, c'est intéressant de constater ça aussi. Et quand il est question de répondre à la diversité, on n'en parle pas en termes de pédagogie non plus, mais on en parle plutôt en termes des services qui sont offerts à l'université ou des impressions, des perceptions des acteurs à ce titre-là. Donc, j'ai fait un même exercice avec le mot-clé « Universal Design », dont je vous parlerai dans quelques diaposités. Là, j'ai retenu, en fait, 15 articles sur 86. Donc, 86 articles au total entre 1989 et 2017. Mais ce qui est à noter, par exemple, c'est qu'il n'y a aucun article pertinent après, en fait, pas après 2001, mais entre 1989 et 2001. Donc, c'est une préoccupation plus récente. Donc, l'article le plus ancien qui est identifié parmi ces 15-là date de 2001. Donc, on peut se demander est-ce que c'est parce que les articles n'étaient simplement pas en ligne ceux précédents ou est-ce que c'est une question qui était de moins grand intérêt avant? Bien, c'est à voir. Donc, ce qu'on constate, vous voyez ici tout en bas, c'est que quand on parle d'Universal Design, on parle évidemment directement d'enseignement et d'apprentissage. Donc, c'est ce de quoi il y a des questions dans ce modèle-là. Donc, on est vraiment sur l'enseignement et l'apprentissage. Par contre, ce qu'on observe, c'est que ça se centre beaucoup sur la question du handicap, donc des élèves ou des étudiants dits en situation de handicap. En même temps, le Universal Design est rattaché dans son développement à ces questions-là également. Donc, ce n'est pas complètement anodin, ça non plus. Et ce qu'on observe aussi, c'est que quand il est question d'étendre les pratiques issues du Universal Design à l'enseignement pour tous, bien là, oups, on se retrouve non pas dans la discussion de pratiques liées à tout ça, mais plutôt dans des considérations autres. Donc, quelles sont les attitudes du personnel enseignant face à ces questions-là, par exemple. Ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que, bon, c'est deux articles, que vous me direz, mais c'est qu'il y a des facultés ou des programmes qui se centrent sur l'enseignement à la diversité dans leur curriculum. Donc, ils ouvrent leurs étudiants à ces questions-là en incluant des composantes de ça dans leur contenu d'enseignement. Donc, voilà, c'est une analyse très sommaire, mais qui peut être intéressante pour, en tout cas, soulever des questions davantage. Quand on parle des enjeux liés aux spécificités de l'université maintenant, les recherches qui sont conduites dans le domaine vont évoquer différents défis liés à l'enseignement universitaire. Donc, il faut vraiment tenir compte des spécificités de l'université. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est établir que, contrairement aux ordres d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, l'université, c'est non obligatoire. Donc, ça modifie un peu notre réflexion sur les questions. Donc, alors qu'au primaire, on doit répondre, on doit accueillir tous les enfants et répondre à leurs besoins, la question qu'on se pose, c'est alors comment on va faire? À l'université, comme on n'accueille pas tout le monde, la question, c'est est-ce qu'on peut répondre aux besoins de ces personnes-là? Maintenant, quand on considère qu'on ne doit pas discriminer à l'admission, donc qu'on ne doit pas discriminer l'accès en lien avec l'accès à l'université, bien, pour certains étudiants, la question qui serait en difficulté ou à risque d'échec à l'université, la question va quand même être comment répondre aux besoins de cette personne-là en milieu universitaire. Donc, même si l'université a le loisir de refuser des étudiants, elle ne peut quand même pas discriminer et ça nous renvoie donc à une question d'obligation aussi. Donc, en creusant un petit peu plus, j'ai réfléchi à des aspects, puis au fil des lectures aussi, à des aspects liés aux spécificités de l'université qui posaient défi. Bien, c'est une liste non exhaustive, je dois le préciser, mais voilà. Donc, on est aussi en contexte québécois, donc c'est les spécificités de l'université au Québec dans une scolarité non obligatoire. Donc, le premier défi est un défi qui relève de l'accès et qui dépasse en fait l'université simplement. C'est un défi qui va impliquer des mesures sociales au-delà de l'université. Donc, c'est la question des frais de scolarité et de la géographie, donc quels programmes sont disponibles à quel endroit. Le deuxième type de défi est lié à l'admission. Alors, oui, l'admission, elle est conditionnelle, elle va être liée, elle va être faite sur la base du dossier académique ou de l'expérience, en fonction de qui part choisi et on peut donc ne pas accueillir tout le monde quand il y a contingentement, par exemple. Donc, ça, ça place l'université dans une situation où la nature des critères est quand même importante. Donc, dans un contexte de compétition pour les meilleurs étudiants, l'admission conditionnelle peut être un frein à l'égalité d'accès. Par contre, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a une obligation de non-discrimination, entre autres, sur la base du dossier académique. Le troisième type de défi, c'est un défi lié au service aux étudiants. En fait, on offre plusieurs services aux étudiants dans nos universités. Donc, il y a déjà un pas qui est fait pour les aider à mieux s'organiser dans leurs études, à faire leurs lectures, etc. Maintenant, ce que Fillon, Lebel et Belair soulignent dans un article qui se retrouve dans la liste des références, c'est que ces services sont sous-utilisés par les populations d'étudiants à qui ils sont destinés. Donc, il faut réfléchir à l'utilisation effective de ces services-là par les étudiants. Le quatrième type de défi relève de la pédagogie. Donc, c'est une question importante, que c'est si importante pour moi, en tout cas, comme enseignante à l'université. Donc, quels objectifs, quel contenu, quelle modalité de formation je définis? Est-ce que ça change en fonction des populations d'étudiants que je reçois? Bien, pour moi, les objectifs de formation doivent demeurer inchangés. Donc, je me base sur mon expertise, les enseignants, le corps enseignant des universités, une expertise, des champs de compétences, une connaissance fin des contenus et des difficultés que ces contenus-là peuvent générer. Donc, cette question-là, vivre de détermination des objectifs et des contenus, elle est importante. Il y a des gens qui se demandent est-ce qu'on doit réduire les objectifs? Bien, maintenant, ça pose la question de qui détermine tout ça. Donc, ensuite, est-ce qu'on est dans des pratiques pédagogiques qui favorisent l'accès au savoir? Et est-ce qu'on est dans une approche compensatoire ou une approche universelle quand on fait face à des étudiants qui auraient des difficultés soit d'une situation de handicap ou d'autres situations? Donc, à ce titre-là, quelles opportunités de développement pédagogique offre-t-on au personnel des universités? Donc, c'est important de se poser ces questions-là. Ensuite, bien, la question des aménagements individuels pour des étudiants qui sont identifiés en situation de handicap et qu'on ne peut discriminer à l'admission, donc des étudiants qui ont leur place à l'université, ces étudiants-là ont quand même la nécessité d'obtenir un diagnostic pour obtenir des accommodements. Bon, tout ça, ça pose la question, bien oui, de l'équité et de la situation de handicap. Donc, on va offrir des mesures pour aider ces personnes-là. Par contre, il y a une obligation de divulguer sa situation. Moi, je sais très bien qu'il y a des étudiants qui, de peur de faire face à des attitudes négatives, ne le divulguent pas et n'ont donc pas droit d'obtenir des accommodements. Donc, ça pose la question, est-ce que j'ai des étudiants dans ma classe qui auraient besoin d'un soutien un peu différent, supplémentaire, mais qui n'en bénéficient pas parce qu'on a une obligation de divulguation et ils pensent que ça peut leur poser du tort. Donc, l'autre type de défi, c'est celui de la mise en œuvre. Est-ce que ce n'est que la responsabilité du personnel enseignant des universités que de mettre en oeuvre l'éducation inclusive? Non, c'est une responsabilité qui devrait être partagée, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les ordres prescolaires primaires. Donc, ici, ça pose des questions sur la connaissance des obligations des institutions, mais aussi sur l'identification des obstacles et des facilitateurs organisationnels. Est-ce qu'on est volontaire pour améliorer ces pratiques pédagogiques aussi? C'est très important parce qu'il n'y a pas d'obligation en ce sens-là. Donc, avec tous ces défis-là, quelle forme possible? Donc, moi, ici, ce que je propose, c'est de regarder deux aspects très brièvement. Donc, c'est vraiment initier une réflexion. Donc, sur le plan pédagogique et sur le plan organisationnel. Et c'est tissu, donc, de mes réflexions, surtout comme enseignante à l'université. Donc, j'avais posé avec ma collègue Geneviève Bergeron, qui travaille à la HEC, avec qui je partage des cours ici à l'UQAM également, une réflexion initiale dans le tableau sur les pratiques d'enseignement, les pratiques inclusives. Donc, on a une préoccupation, toutes les deux, de développer d'abord et avant tout des pratiques qui vont favoriser l'accès au savoir et la réussite du plus grand nombre de nos étudiants. Parfois, ça va impliquer pour certains de mettre en place des aménagements auxquels ils ont droit, les étudiants en situation de handicap ont droit à certains aménagements. Donc, c'est une combinaison des deux, mais avec un accent fort mis sur ces pratiques-là plus universelles qui vont, au final, être plutôt bénéfiques pour tout le monde. Un exemple qu'on utilise, un exemple de modèle qu'on utilise à ce titre-là, c'est le Universal Instructional Design ou Universal Design for Learning, en français conception universelle de l'apprentissage. Ce n'est pas un modèle que moi, j'applique à la lettre parce que je le connais, mais je ne suis pas une spécialiste du domaine. J'essaie de l'appliquer dans ma pratique et de réfléchir ma pratique en ce sens-là. Mais c'est un modèle qui est privilégié en contexte universitaire. Donc, ici, c'est pour vous donner des pistes de lecture, en fait, pour réfléchir votre pratique d'enseignement comme moi, je le fais et comme j'essaie de le faire dans chacun de mes trimestres avec chacun de mes groupes. Donc, ce modèle-là a été étudié. On en a regardé l'application et des recherches ont démontré qu'il était possible de concevoir des modalités d'enseignement, des modalités d'enseignement-apprentissage qui vont considérer l'hétérogénéité des étudiants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier en fonction de devancer les demandes d'aménagement individuel. Bien sûr, ça va nécessiter un temps de planification des situations d'enseignement. Donc, c'est quand même assez exigeant et c'est un obstacle que Fillon, Lebel et Belair identifient. Maintenant, il y a des bénéfices certains en ce sens où il y a un apprentissage accru, en tout cas dans les recherches qui se sont penchés sur ce modèle-là pour l'ensemble des étudiants. Et au final, il y a moins de temps dédié à répondre à des demandes individuelles de la part des étudiants, des demandes individuelles les plus ponctuelles. Donc, voici ça. C'est une piste de réflexion pour réfléchir la pratique. Je me suis posé moi-même des questions. Depuis que j'ai commencé à enseigner à l'université, j'ai réfléchi beaucoup là-dessus, sur les pratiques d'enseignement. Donc, bien sûr, je n'ai pas vraiment de pouvoir sur les facteurs personnels chez mes étudiants, mais je peux m'intéresser aux facteurs environnementaux, ceux qui sont liés à ma classe, à ce que je fais avec mes étudiants. Donc, à la base, des réflexions qu'on peut poser, c'est la question des valeurs et des attitudes. À Lombardie-Murray, Gernès suggère en fait que les attitudes positives face à la diversité des publics étudiants sont essentielles à la base. Maintenant, même si on a une attitude positive, quelle place donne-t-on pour les changements de pratiques? Donc, au-delà d'être en faveur d'eux, il faut également s'intéresser à les possibilités de changements réels dans nos pratiques. Et là, je vous amène tout de suite à la toute fin ici. Quel changement puis-je faire ce trimestre? Donc, oui, des changements de pratiques, mais des changements de pratiques qui ne seront probablement pas instantanés qu'on va instaurer au fur et à mesure qu'on se pose ces questions-là, au fur et à mesure qu'on met en œuvre, par exemple, le Universal Design for Learning ou d'autres approches comme la différenciation pédagogique qui est beaucoup plus utilisée au primaire et au secondaire. Donc, autre question à se poser pour justement faire ces changements de pratiques-là, c'est quels sont les obstacles possibles à l'apprentissage? Donc là, je vous ramène à la question de placer ou pas les étudiants en situation de handicap pédagogique, dirait certains, ma collègue Nathalie Trépanier. Donc ici, les obstacles possibles à l'apprentissage, est-ce qu'il y a des obstacles qui sont liés au contenu même des cours? Est-ce qu'il y a des notions qui sont vraiment difficiles pour les étudiants généralement à apprendre, à maîtriser, à comprendre en ce sens-là? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire pour faciliter cet accès-là au savoir? Ensuite, autre question liée aux obstacles. Est-ce que les modalités pédagogiques que je propose, par exemple, des travaux d'équipe vont aider ou vont nuire aux étudiants? Donc, c'est des questions que je peux me poser également. Est-ce que les conditions physiques et matériels de ma classe me permettent, en fait, de favoriser l'apprentissage auprès des étudiants? Donc, ça pourrait être également des conditions technologiques. Est-ce que je fournis, par exemple, les notes de cours à l'avance, si c'est possible? Est-ce que je donne des pistes de lecture à l'avance, par exemple? Et finalement, comme la question de l'évaluation, comment vérifier ce que mes étudiants ont compris ou ont maîtrisé? Est-ce que mes évaluations permettent vraiment de vérifier l'atteinte des objectifs des étudiants? Est-ce que l'exposé oral que je fais faire, par exemple, me permet vraiment de savoir si chacun des étudiants qui est devant moi a compris, maîtrise le sujet, etc. Donc, ce sont des questions que moi, je me pose qui peuvent être porteuses pour réfléchir notre pratique d'enseignement. Maintenant, il ne faudrait pas que ce soit seulement les personnes qui enseignent, bien sûr, sur lesquelles repose la réalisation de ce projet-là. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est plutôt collectif, la mise en œuvre d'une approche inclusive en éducation. Donc, il faut réfléchir également à d'autres facteurs environnementaux qui sortent de s'interroger simplement sur les pratiques pédagogiques. Donc, par exemple, sur la question de l'organisation des programmes, est-ce qu'on offre une flexibilité dans l'échaînement? Est-ce qu'on offre un suivi des étudiants en difficulté? Et est-ce qu'à ce moment-là, les services complémentaires, les services aux étudiants peuvent être une référence, donc, pour venir soutenir? Donc, ces autres services-là, est-ce qu'ils répondent vraiment aux besoins de nos étudiants? Est-ce qu'ils sont facilement accessibles? Et est-ce que, comme je le mentionnais, on peut faire une image avec les programmes ou avec l'enseignement? Et pour l'institution en tant que telle, est-ce que les lieux physiques permettent l'accès? Est-ce que les ressources technologiques sont facilement disponibles? Est-ce qu'on a des accès aux étudiants, pour les étudiants, à des logiciels de synthèse vocale, etc.? Et finalement, une question très, très importante qui est soulevée d'ailleurs des questions, des commentaires? Alors, j'inviterais les personnes à utiliser la conversation si vous avez des questions adressées à Mme Fortier, s'il vous plaît. Vous pouvez les saisir dans le chat ou dans la conversation. Une première question, Marie-Pierre. Tout d'abord, on vous félicite, on vous remercie pour ça, c'était très intéressant. La personne nous demande si vous aviez des exemples concrets de ce que vous faites dans votre pratique enseignante à l'université. Oui, bien sûr, je peux donner des exemples de ce que moi, je fais. Maintenant, il faut toujours garder en tête que c'est très dépendant ce qu'on peut faire, mettre en place des contenus du champ dans lequel s'inscrit l'enseignement et ça renvoie aussi beaucoup au groupe qu'on a devant soi. Donc, je peux vous donner des exemples, mais ils vont être liés à la pratique et si vous essayez la même chose, ça ne veut pas dire que ça aura les mêmes résultats. Donc, c'est toute la question de la contextualité, de la situation qui est importante ici. Je vous renvoie donc à la question également de la situation de handicap. Donc, ce que je fais, moi, par exemple, à l'université, j'enseigne à des publics très divers, parfois des grands groupes. En fait, le plus souvent des grands groupes, 60 étudiants, autour de 60 étudiants, 55-60. Je vais faire des choses comme proposer les notes de cours à l'avance. J'ai également ajouté cette, en fait, à l'automne dernier, des pistes de lecture pour les étudiants. Donc, avant de partir avec un texte pour le lire et revenir au cours suivant à la lecture faite, ce que je fais, c'est que je prends 10 minutes et 10-15 minutes, ça dépend de la nature du texte, et je vais pister les étudiants dans la lecture. Donc, j'aurai souvent le PDF du texte que je propose, si c'est possible, avec des marqueurs dans le texte ou porter attention avec des questions incorporées dans mes notes de cours. Donc, j'ai une section à la fin de mes notes de cours dans laquelle il y a des pistes de lecture. Donc, des questions avec les pages identifiées. Donc, porter ici, par exemple, votre attention sur tel ou tel aspect du texte, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, le modèle social. Donc, vous voyez, je discute des questions modèle médical, modèle social dans mes cours, mais l'idée, c'est de déjà pister les étudiants dans un texte parce que parfois, qu'ils soient en situation de handicap ou autre ou pas, ça n'a rien à voir, ou qu'ils parlent le français comme langue première ou pas. Il y a des textes qui peuvent être très ardus quand on ne connaît pas le vocabulaire du chant. Donc, je ne limite pas tant la qualité et la complexité des textes que je propose, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment pister les étudiants à l'avance là-dessus. Autre chose que je fais, c'est que je fais une évaluation formatique, donc en cours de session. Donc, l'ensemble de mes travaux dans la session sont bâtis pour, et bâtis pour qu'un travail enrichisse l'autre. Donc, les étudiants ont toujours une première rétroaction et ça va se construire, donc, au fur et à mesure de la session. Par exemple, je leur fais faire un atelier sur la formulation d'objectifs dans un plan d'intervention pour des élèves en difficulté. Ce premier exercice-là, on le fait de façon formative en classe et on peut, les étudiants peuvent vérifier leur compréhension et leur maîtrise avec moi. Par la suite, il y aura donc un atelier individuel où les étudiants seront évalués, mais ça vaut moins dans la session en termes de pourcentage. Puis, c'est réinvesti dans le dernier travail, à propos duquel on a fait des tables rondes. Donc, moi, je ne fais plus d'exposés oraux dans les cours. Ce que je propose plutôt, ce sont des espaces de discussion en groupe restreint. Donc, je modifie les regroupements. Les étudiants ne viennent qu'à une portion où ils ont la chance d'échanger avec d'autres équipes sur leur travail. Et à travers ça, on retravaille la question du plan d'intervention. Donc, voyez-vous, il y a des marqueurs tout au long de la session pour voir quels sont les progrès des étudiants. Donc, ça, ça fait partie des choses que je fais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour l'utilisation de PowerPoint, par exemple, j'ai établi maintenant de ne pas utiliser que des couleurs pour marquer les différences. Quand j'avais la ligne du temps tout à l'heure avec les différentes conventions internationales, j'avais, oui, du vert, du orange et du noir, mais j'avais aussi des cercles, des étoiles et des carrés parce que j'ai déjà des étudiants qui m'ont dit « Oui, mais moi, je suis daltonien et je ne vois pas nécessairement les distinctions de couleurs comme vous, vous les voyez. » Donc, j'ai décidé d'ajouter dans mes présentations d'autres types de marqueurs. Comme par exemple, je vais souligner au lieu de seulement changer la couleur d'un mot. Donc, c'est des petites choses que je fais que j'ai ajoutées en écoutant aussi ce que mes étudiants me disaient. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, mais ça se bâtit au fur et à mesure. Alors, j'ai une autre. Merci, Mme Fortier. J'ai une autre question pour vous. Quels sont les arguments mis de l'avant par le corps enseignant pour ne pas adhérer à l'éducation inclusive? Ah, bien, ceux-ci sont nombreux et ce n'est pas des arguments qui sont exclusifs à l'université. Je vous dirais que depuis 40-50 ans, la recherche dans les ordres d'enseignement primaire et secondaire font valoir les mêmes arguments. Maintenant, il y a des spécificités à l'université. Une première question, c'est la question du niveau. Est-ce qu'en ouvrant l'université à tous, forcément, le niveau diminue? Est-ce que les attentes diminuent? Eh bien, ça, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est en fait que moi, comme spécialiste du champ, les contenus que je choisis de présenter à mes étudiants, en lien, bien entendu, avec le programme dans lequel ils s'inscrivent, ne vont pas dépendre de qui sont les étudiants qui sont devant moi. Je ne vais pas ajuster les objectifs liés à ce que je veux que les étudiants retiennent de mes cours en fonction du fait qu'ils soient plus forts ou moins forts. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler pour plutôt modifier mes pratiques d'enseignement pour arriver à ce que davantage d'étudiants puissent mieux comprendre, mieux maîtriser ces concepts-là, aussi complexes soient-ils. Donc, la question du niveau, eh bien, moi, j'ai fait le choix de ne pas descendre le niveau. Et il y a certains de mes étudiants qui articulent en première année de baccalauréat des analyses assez intéressantes de documents officiels avec une réflexion très poussée à partir des cadres qu'on a vus en classe. Donc, pour moi, je n'ai décidé de ne pas laisser influencer mes attentes par le fait que j'ai, mettons, 10 % de mes étudiants en situation de handicap dans mon cours. Et il y a de ces étudiants-là qui me produisent des travaux absolument exceptionnels. Donc, voilà, c'est une question de ce point de vue-là. Un autre aspect important, c'est la question du temps. Le temps accordé à l'enseignement, c'est difficile. On a des tâches complexes, on a des tâches un peu dispersées avec toutes sortes d'obligations, avec des comités, avec des étudiants de cycle supérieur à superviser. Donc, le temps qu'on peut dédier, c'est un obstacle et c'est par manque de temps souvent que les gens vont dire, bien, je ne peux pas m'engager dans un changement de pratique. Maintenant, moi, j'ai fait le choix, c'est sûr que j'avais des préoccupations pour ces questions-là au départ et que si ce sont les thèmes même que j'enseigne et que je ne mets pas en pratique, mes étudiants me le dirait. Donc, en tout cas, j'espère qu'ils le feraient. Donc, là, la question, c'est que moi, j'ai fait le choix de quand même me laisser de l'espace aussi pour apporter des changements petit à petit et ne pas tout changer d'un coup. Donc, ça fait partie des arguments qu'on entend souvent en milieu universitaire. C'est d'ailleurs les deux obstacles qu'identifiaient Fulion, Lebel et Belair dans leur texte. Merci, Mme Fortier. Une autre question d'une participante qui, d'ailleurs, vous félicite pour la présentation. Merci. Ça a beaucoup apprécié. Bien, c'est une question, effectivement, que lorsqu'on rencontre des enseignants, ça nous arrive souvent, on nous pose ça. Comment peut-on négocier avec un étudiant qui demande du temps supplémentaire pour la remise des travaux ou des rendez-vous ponctuels? OK. Là, la question ne précise pas s'il s'agit d'un étudiant qui a droit à des aménagements. Si, pour moi, et avec ce que je comprends des obligations institutionnelles, donc des obligations auxquelles moi aussi je dois répondre, c'est que si l'étudiant a droit à ces aménagements-là, suite à une évaluation de ses besoins particuliers pour réussir ses études, eh bien, si l'étudiant a droit à ces aménagements-là, moi, je ne peux pas négocier, en fait, le temps supplémentaire aux examens. Donc, ça fait partie des accommodements, des mesures d'équité qu'on lui octroie pour qu'il puisse démontrer dans les conditions idéales ses apprentissages. Maintenant, si j'ai des étudiants qui veulent des délais, c'est la même chose pour le délai de la remise des travaux. Si c'est ce qu'on me demande dans les aménagements pour cet étudiant-là, je l'accorde, je ne pose pas la question, je l'accorde. Maintenant, si c'est un étudiant qui n'est pas identifié et qui essaie de négocier et qui n'a pas de besoins particuliers, je vais évaluer la situation aussi en fonction des raisons qui amènent ça. Si une étudiante ou un étudiant m'arrive en me disant que son enfant était hospitalisé et qu'il m'apporte une preuve en plus d'hospitalisation, je ne peux pas refuser ça. Je ne sais pas si je réponds à la question parce que je ne suis pas certaine d'avoir bien saisi l'enjeu de la question, mais si c'est un étudiant qui a des aménagements auxquels il a droit, à ce moment-là, c'est sûr que je ne pourrais pas refuser. Maintenant, si c'est d'autres circonstances, je vais évaluer aussi pour m'inscrire dans une perspective d'équité aussi en fonction d'autres types de besoins que les étudiants pourraient avoir. Et ce n'est pas toujours oui, mais ça l'est parfois. Merci beaucoup pour cette réponse. Effectivement, on n'avait pas tout l'environnement ou le contexte. Une question, encore une fois, concernant les étudiants qui sont souvent, en tout cas, reconnus en situation de handicap. Pas qu'ils sont souvent reconnus, mais je veux dire ceux qui sont reconnus. Ce qu'on nous dit ici, il est très intéressant et éthique de favoriser l'inclusion dans l'enseignement, mais lorsque l'étudiant a eu tous ses accommodements à l'école, le point de vue du participant, il rencontre un mur lorsqu'il cherche un emploi ou lorsqu'il est engagé dans une entreprise, l'employeur s'attend à un rendement équivalent sans accommodation. Quelle opinion avez-vous de cette situation? Ne créons-nous pas des attentes difficiles à réaliser une fois sorti de l'université? Oui, c'est une question importante. C'est une question qui est souvent posée aussi et qui pourrait s'ajouter aux réticences qu'on mentionnait tout à l'heure du personnel enseignant, des gens qui enseignent à l'université. C'est sûr que quand on est en présence d'étudiants qui vivent des difficultés, qui ont droit à des accommodements, donc là je comprends qu'il y a des questions d'étudiants identifiés en situation de handicap. Il y a un processus de consultation qui est engagé avec ces étudiants-là. Donc nous, on les reçoit dans nos salles de classe comme profs, comme chargés de cours, comme maîtres de langue. Maintenant, ces gens-là sont aussi accompagnés par un conseiller. Ces conseillers-là travaillent de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont identifiés ou en tout cas qui demandent des accommodements dans nos universités. Donc, cet accompagnement-là amène aussi l'étudiant à considérer ses possibilités pour le futur. Donc, ça relève pour moi davantage de cet accompagnement individuel-là de l'étudiant avec son conseiller qui est capable de voir avec lui ou elle, justement, quels sont les obstacles auxquels il a fait face dans l'ensemble de son programme et quels obstacles ça pourrait poser par la suite sur le marché du travail. Moi, j'inviterais les gens à travailler de concert avec ces conseillers-là quand il est question, par exemple, de formation pratique. Donc, en stage, on se rapproche davantage des conditions d'exercice d'une profession. Quand on pense à des formations qualifiantes comme en éducation, par exemple. Donc, là, il faut travailler pour voir justement quels sont les obstacles et quelles sont les perspectives aussi pour ces étudiants-là. Mais moi, comme professeur, dans un cours, si je reçois un élève et que je me disais « je ne suis pas certaine que ça va bien marcher sur le marché du travail », je considère que ce n'est pas de mon ressort d'évaluer globalement la situation d'élève parce que je ne l'ai pas le portrait global. Donc, je peux me concentrer sur les objectifs de mon cours et tout ça et je peux en discuter, par exemple, avec la direction du programme ou d'abord avec le conseiller pour vérifier où on en est avec la question de la confidentialité du dossier. Mais ce ne serait pas de mon ressort de dire « Étienne, je suis désolée, je pense que pour toi, ça va être très difficile ». Donc, il y a d'autres processus, d'autres mécanismes qui sont en place pour ça. Merci beaucoup. Justement, un participant nous dit que le milieu du travail est davantage habitué aux accommodements que le milieu universitaire et que l'obligation d'accommodement existe aussi sur le marché du travail. Oui, exactement. Par contre, il y a beaucoup d'exemples de gens qui vont dénoncer ou qui vont faire des plaintes à la commission des droits de la personne en contexte d'éducation, mais peu en contexte de travail aussi. Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Un des derniers propos que vous avez tenus, vous avez parlé justement des conseillers. Quelques participants ont posé la question, peut-être qu'ils n'étaient pas au fait de ça. Est-ce qu'il existe des ressources dans les universités qui aident le personnel enseignant à éplanter des pratiques inclusives? Une autre personne ajoutait, est-ce qu'on retrouve dans certaines universités, par exemple, la mise en place de communautés d'apprentissage qui sont souvent aidantes pour s'ajuster à apprendre peu à peu et à apprendre à changer? Oui. Pour ce qui est de la question des conseillers, ce n'est pas ces personnes-là qui vont être les personnes de référence nécessairement pour la question des pratiques inclusives, donc les pratiques universelles pour répondre aux besoins de l'ensemble des étudiants dans une classe. Maintenant, oui, en tout cas chez nous, il y en a des ressources. J'imagine que ça dépend des institutions aussi. Dans chacune des constituantes du réseau, il y a probablement une offre variable de formation, d'accompagnement, de soutien. On reçoit ici à l'UQAM, entre autres, des publicités, des publicités, des invitations, je dirais, davantage à assister à des ateliers de perfectionnement, des ateliers de formation continue sur la pédagogie universitaire. Donc, je n'ai pas exploré dans les autres universités, mais je sais que chez nous, c'est présent. Et ce que j'ai constaté pour y avoir assisté à quelques reprises comme participants, c'est qu'on retrouve souvent les mêmes personnes. Donc, il y a une question de volontariat aussi, de participation et de temps également. Mais oui, il y en a des ressources qui sont offertes. Sinon, il y a beaucoup de ressources en ligne. Il y a des webinaires comme ça. Il y a le tableau, qui est une publication qui peut nous donner des idées et tout ça. Maintenant, si on réfléchit à ces questions-là seul, on peut facilement se retrouver isolé et trouver le processus particulièrement difficile. Les communautés d'apprentissage sur cette question-là, je ne pourrais pas vous dire s'il y en a dans mon institution. Moi, je le fais de façon plutôt informelle avec les chargés de cours avec qui je travaille. Donc, on s'assoit, on discute de ces questions-là, on regarde nos modalités d'évaluation ensemble avec des grilles critériés. D'ailleurs, Mme Meunier, merci pour votre formation sur ce thème-là parce que c'est grâce à votre formation que j'ai pu développer ça. Mais l'idée, c'est ça, pour moi, c'était de m'asseoir avec les gens qui donnent les mêmes cours que moi pour réfléchir à ces questions. Donc, on forme en quelque sorte une communauté qu'on pourrait qualifier d'informelle sur la question. Maintenant, s'il y a un besoin pour ça, il faudrait voir effectivement les possibilités de formation de ce type de communauté-là. Il faudrait surtout voir de qui ça pourrait relever que cette formation-là si on veut en faire quelque chose de formel. Donc, voyez-vous, c'est toute la question de réfléchir à l'organisation et du soutien aux pratiques d'enseignement sous différentes formes, oui. Donc, oui, des formations ponctuelles, mais aussi peut-être des communautés de réflexion, de pratique pour réfléchir à ces questions-là, voire des observations entre collègues. Merci beaucoup. Mais je me permets d'ajouter que dans la majorité des constituants du réseau ÉQ et dans d'autres universités québécoises, il y a un centre de formation avec des conseillers pédagogiques qui peut-être pourraient aider justement à vous orienter vers les bonnes personnes, peut-être mettre en place une communauté de pratiques comme vous l'avez mentionné. Je donne des exemples. Ici à l'UQAM, ma collègue Nicole Baudry a mis en place une communauté d'un co-développement professionnel qui va peut-être s'attarder justement à une question d'éducation inclusive. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter, si cela nous intéresse, de contacter, de prendre contact avec les personnes responsables de la formation continue dans chacune des universités. Parce qu'il y a des gens qui sont là et qui ont plein d'énergie pour ça. Donc, c'est ça. Donc, oui, on reçoit des invitations pour des formations ponctuelles, mais il y a place à d'autres formes. Il s'agit de manifester le besoin. C'est ce que je comprends. C'est ça. Parfait. Merci. Bien, alors, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. C'était fort intéressant et fort pertinent. Entre autres, même si je suis conseillère pédagogique, comme chargée de cours, je trouvais ça fort intéressant. J'invite tous les participants à éventuellement consulter sur le site web du portail de Pédagogie U-Québec votre conférence qui sera là, diffusée, ainsi que la présentation PowerPoint qui pourrait nous être utile, justement, peut-être pour animer certaines discussions. Alors, je vous remercie encore beaucoup de votre temps et de votre... C'était fort intéressant. Merci beaucoup. Donc, j'invite les gens, s'il leur reste des questions ou s'ils veulent des suggestions de lecture et tout ça, donc à me contacter par courriel. Vous me trouverez à l'UQAM. C'est bon. Merci beaucoup, Mme Fortier. Au revoir. Merci.